salut tout le monde bienvenue sur l'écran fou et aujourd'hui on parle de blanche neige mais alors attention pas celui que vous croyez oui je préfère mettre les choses au clair dès le départ avec tout le monde parce que la dernière fois j'ai été accusé d'avoir fait justement du putaclic sur la dernière vidéo qui traitait du sujet dans le sens où les gens m'accuser d'avoir menti en vendant que rachel zegler avait été virée de blanche neige alors que ni le titre ni la description ni la miniature n'évoquait précisément cet état et que j'avais pourtant été très clair et stipulé dès le départ dans ma vidéo que je visais à rétablir la vérité là où justement certains s'amuser à buzzer en transformant les faits en désinformation donc non on va pas parler du film de disney enfin pas directement même si oui je cache pas que j'ai quand même une énorme impatience de voir le trailer de ce film histoire de bien rigoler un bon coup ou pas mais non on va parler d'un autre blanche neige parce que on apprend que la situation compliquée autour du film de mickey et bien a l'air quand même de profiter à d'autres et notamment au daily wire alors qu'est ce que c'est exactement the daily wire c'est un média américain d'information qui est pas bien vieux puisque en fait il a été fondé en 2015 par ben chapiro et jeremy boring et qui en fait s'est fait connaître rapidement dans les sphères très conservatrices pour ses positions ouvertement traditionnalistes donc un média très clairement anti woke d'ailleurs il se cache même pas d'avoir parmi justement ses cibles principales disney lui-même qui est justement dans une optique totalement opposée depuis plusieurs années et donc ils se sont effectivement jamais caché de tirer à bout les rouges sur les projets orientés de mickey donc tout ce qui est woke en général il leur tire dessus ils avaient notamment soutenu aussi gina carano lorsqu'elle avait été viré de disney de la série the mandalorian pour ses propos trumpiste ils avaient d'ailleurs révélé aussi leur soutien pour johnny depp suite à ses licenciements de chez disney et warner en raison notamment du procès avec humber heard on a même appris du magazine première qu'en fait ils avaient dépensé des sommes astronomiques pour discréditer médiatiquement cette dernière donc humber heard via des articles et forcément là quand à disney qui te pond un film blanche neige qui crache littéralement sur tout ce qui faisait le sel de l'oeuvre originale pour en faire une propagande woke mais totalement abject c'est une aubaine pour eux quoi et donc effectivement on apprend que le daily wire a mis en ligne une bande annonce alors très rudimentaire bien sûr pour annoncer qu'ils allaient eux mêmes sortir leur propre version de blanche neige donc une manière qualifiée de trollage très clairement même de leur part mais d'un côté le média s'en cache même pas de toute façon et donc l'intention en fait est très claire c'est de surfer sur la haine des gens pour ce qui est devenu disney ces dernières années afin de promouvoir la mouvance conservatrice qu'ils essayent justement de mettre en place de remettre en place plutôt donc c'est plutôt très malin parce que justement c'est ça qui a fait toute la montée en puissance de ce jeune média je le rappelle il a été créé en 2015 et donc il prend un badin énorme au vu notamment du contexte idéologique actuel qui dégoûte de plus en plus de gens donc film qui se présente sous le titre snow white and the evil queen donc blanche neige et la reine du mal et donc projet dont l'objectif est de refaire honneur à l'essence même de l'oeuvre originale pour bien appuyé là où ça fait mal à mickey donc dans les roubignols donc méga coup de pub alors cette bande annonce a surtout été un moyen de propagande financière pour acquérir un budget suffisant au lancement de la production du film et peut-être notamment avoir justement un studio qui serait envieux de pouvoir travailler avec eux et donc qui profitera à une nouvelle plateforme de streaming pour enfants qui s'appelle ben kay et qui appartient justement au daily wire donc une plateforme très orientée elle aussi sur du divertissement aux tendances extrêmement conservatrice justement pour pouvoir contrebalancer les intentions de toucher homers notamment chez les jeunes enfants que disney a tendance à prôner et donc on apprend que pour pas faire les choses à moitié le média a carrément casté donc brett cooper pour le rôle de blanche neige dans leur bande annonce donc pour ceux qui ignorent qui est brett cooper c'est une youtubeuse axé sur l'information politique qui a elle aussi très clairement fait connaître son positionnement sur la question de l'idéologie woke puisque d'ailleurs maintenant elle travaille entre guillemets en étroite collaboration avec le daily wire et bon il s'agit pas non plus d'une petite youtubeuse on parle de 3,6 millions d'abonnés donc effectivement c'est pas l'écran fou quoi donc allez-y abonnez-vous si vous voulez que j'arrive à ce à ce chiffre là donc effectivement là on a affaire à un énorme pied de nez à rachette ziggler dans le sens où on prend une personne issue des réseaux sociaux pour concorre pour concurrencer pardon une actrice chez mickey qui à l'origine est elle aussi issu des réseaux sociaux donc tout s'apparente en fait un pur combat de boxe où le film de mickey se retrouve vraiment face à sa némésis absolue quoi et donc brett cooper qui nous donne un petit peu ce ressenti sur sur tout ça sur tout ce projet j'ai été bercé par les contes originaux des frères grimm donc l'histoire de bien écraser justement les propos de rachelle ziggler qui disait qu'en fait elle aimait pas l'animé original qui lui faisait peur et donc elle rajoute je suis excité à l'idée de raviver carrément donc là où justement disney est plutôt dans la cancel culture à travers leurs films de raviver cette histoire iconique pour les nouvelles générations blanche neige est un personnage merveilleux c'est un honneur de l'incarner comme tous les contes de fées c'est une histoire avec des valeurs intemporelles comme l'amour et bim prend ça dans ta gueule rachelle ziggler l'amitié la gentillesse et je suis impatient de les partager donc là tu sens que tout est stratégiquement préétabli dans les propos de la demoiselle pour être vraiment en totale opposition au positionnement justement de de mickey et rachelle ziggler sur le film prévu en 2024 que les gens justement conspu depuis des mois d'autant qu'en plus dans le trailer on entend un petit fredonnement qui invite justement valeur de l'oeuvre originale comme par exemple la musique intemporelle de un jour mon prince viendra ouais je sais je suis hyper mélodique donc chanson qui évidemment ne figurera pas dans le film de disney puisque rappelez vous sa blanche neige ne rêvera pas du tout du prince charmant là où au contraire le daily wire veut remettre sur le devant de la scène cette romance en devenir et donc c'est le cofondateur donc jeremy boring qui dit c'est une histoire sur une princesse et un prince voilà au moins ça ne mérite d'être clair sur la beauté et la vanité justement là où au contraire disney prône plus le leadership l'indépendance féminine voire carrément le féminisme sur l'amour et sa capacité à transcender la mort etc c'est notre propre adaptation d'un ancien conte de fées justement pour aller encore plus dans l'opposition sur le fait que rachel ziggler disait on n'est plus en 1937 le film d'origine enfin le dessin animé d'origine a quand même 85 ans c'est totalement dépassé etc etc donc là on est quand même face à un méga attaque effectué à la maison aux grandes oreilles et en sachant qu'en plus le daily voyeur ne compte pas s'arrêter là puisque tout est fait avec leur projet de plateforme pour profiter de cette période sombre que traverse mickey afin de grandir de monter en puissance quoi mais là où c'est malin de leur part c'est de constater qu'en fait ils nourrissent leur dessin politique parce que ça reste quand même avant tout politique et idéologique sur un plan conservateur sans rien avoir à faire juste en ne proposant finalement que ce que le public attend ses oeuvres parce que justement ils sont dégoûtés de ce que disney leur propose puisque disney n'est plus dans le divertissement mais dans le message politique et donc jérémy boring qui a rajouté également il a fallu 100 ans pour construire disney nous savons que nous ne sommes pas ce que disney est aujourd'hui mais nous espérons qu'avec le temps nous pourrons devenir ce qu'ils étaient autrefois donc il ya quand même de la grosse ambition donc un petit studio avec de grandes idées et le courage de les poursuivre bien que disney utilise toujours le nom de walt ils ont pratiquement abandonné son héritage donc là aussi un discours très orienté qui vise à concorder avec en fait les propos de david hund donc qu'on avait déjà évoqué dans de précédentes vidéos donc david hund qui était le fils de l'auteur original donc de l'auteur du dessin animé original pardon et qui estimait que en fait disney était sur le point de salir carrément la mémoire de son paternel mais aussi de walt disney à travers leur film très orienté woke et alors imaginez un peu que le daily wire annonce qu'en fait ils embauchent de vrais nains pour jouer les sept mains là ce sera l'apothéose donc affaire à suivre mais oui le projet est très clair donc on attend évidemment de savoir si disney va s'opposer à ce projet ou non par une attaque quelconque en dénonçant peut-être je sais pas une atteinte de quelque sorte que ce soit ou alors du plagiat ce qui serait quand même un peu ironique de leur part quand justement mickey s'écarte totalement de l'oeuvre originale et est notamment accusé comme je le disais de de salir voire carrément piétiner l'oeuvre originale et surtout que désormais là où ça va être compliqué pour eux c'est que les droits sur l'oeuvre des frères grimm sont de l'ordre du public après c'est évident que le film va énormément faire parler lui à travers justement les médias orientés et notamment ceux qui valident le progressisme et qui sont quand même très nombreux donc c'est quelque chose de très récurrent désormais un surtout quand en plus le projet en question à une approche quelque peu politique contraire à la doctrine woke on l'a vu notamment avec sound of freedom en france on l'a vu aussi avec vaincre ou mourir et puis bah effectivement les exemples ne manquent pas évidemment donc je fous carrément un bifeton que ce film va profiter aux médias woke pour pondre des articles en pagaille qui vont hurler à la front mais bref moi en tout cas j'ai quand même assez hâte de voir ce qu'ils peuvent faire de tout ça et donc bah on va déjà au moins profiter de la bande annonce alors très rudimentaire comme je l'ai dit mais qui donne quand même le ton de ce qu'ils ambitionnent de faire par la suite voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à toute cette situation moi en tout cas je suis très enthousiasmé c'est bien ça fait du bien ça ça fout encore plus un coup de pied dans la gueule à mickey par rapport notamment à toute cette situation qui entoure le film avec rachet ziggler donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez tout ça pensez à liker partager la vidéo pensez à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bientôt